Donc aujourd'hui je vais vous montrer où ça en est mes boutures, mes plantes, ce que j'ai semé, où ça en est dans mes invasions de moucherons et vous verrez que je pense avoir trouvé la solution. Je vais tout vous montrer et puis surtout n'hésitez pas à me donner ou conseiller si vous en avez, que ce soit sur les noms des plantes si vous avez reconnu des choses et que vous voyez que je ne me trouve pas, ou que vous me conseillez peut-être une autre façon de faire. Donc je vous ai filmé tout ça en plusieurs jours, j'espère que le format vous plaît. Moi j'aime bien faire ça, pas sûr d'aimer le monter plus que ça. Donc je vous laisse regarder. On va donc se mettre à planter de la lavande vraie, achetée sous ce petit carton, lavande parfumée. Alors j'ai acheté ça à monoprix. Il y a les instructions à l'intérieur, donc là je vais les lire. Mais je crois avoir vu que, en gros, je vais dissoudre, ils vendent du coup 3 plaquettes de terre à réhydrater dans deux fois le volume en eau tiède. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ces trois là, alors pas dans le pot même, qui est troué d'ailleurs. Pratique pour l'évacuation de l'eau. Je vais prendre ces trois plaquettes de terre que je vais réhydrater et ensuite je vais suivre les indications, c'est à dire mettre un fond de terre humidifié avec les semis. Les semis qui sont donc lavande vraie, lavandula, angustifolia. Angustifolia. Je vous ferai suivre un petit peu la pousse de ces plantes. J'ai donc réhydraté les plaquettes de terre. Alors franchement ça sent le café qui a traîné dans la poubelle. Donc je vais remplir. Je pense qu'à peu près à ce niveau c'est ok. J'en garde un peu pour recouvrir les semis ensuite. Je ne sais pas trop comment faire. Je vais essayer d'espacer. Voilà. Et je vais remettre par dessus de la terre. On en reste un peu, c'est pas grave. Je tasse un petit peu histoire d'œuf quand même. Donc on maintient une terre humide mais pas trop en gros. Et à chaque arrosage, il faut vider l'excès. Donc ce que je ferai, je pense, c'est bien laisser égoutter au dessus de l'évier pour que l'eau ne reste pas dans la coupelle que je mettrai ensuite. Alors je n'ai pas de coupelle, je ne sais pas ce que je vais mettre. Placer au chaud à l'intérieur de la maison, éclaircir au fur et à mesure de la croissance en supprimant les plants les plus petits pour finir par n'en conserver qu'un seul. J'en veux pas qu'un moi. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs ça pourrit parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais là dedans, j'ai une fève. Deux ? Donc on se retrouve dès que ça aura avancé et puis voilà. Bon, dans toutes mes plantes, j'ai les petits moucherons, les sciarides. Alors je crois que j'ai prononcé ça pas correctement dans ma dernière vidéo. Mais c'est sciaride ou skiaride, je ne sais pas. Bref, du coup, j'ai acheté ça à botanique. Voilà. Donc c'est des stickers double face englués. Donc on plante ça dans la terre et les moucherons viennent se coller. Et donc les moucherons adultes. Et dès que les bébés seront sortis de la terre, les moucherons viendront se coller. Et du coup, normalement, je n'en aurais plus. Voilà. Donc je vais faire ça. Mais vu que j'étais à botanique, je me suis dit, tiens, je vais acheter de l'engrais. Parce que oui, je n'ai pas d'engrais. Et pour mes boutures que ma maman m'a passées, je pense que je vais en mettre. Puisque c'est de la terre vierge entre guillemets. terre universel. Et j'ai franchement l'impression que, par exemple, la fleur de lune, ce n'est pas ça. Donc je vais tenter. Je me suis offert également ça. Donc ça, ça fait. Il y a le prix. Ficus Purnila. Je ne sais pas. Pumla. Non. Pumla. Un Ficus Pumla. Je crois que c'est écrit ça. Je ne suis pas sûr. Avec un petit cachepin d'inox pour voir avec les autres. Simplement, puisque. Je trouve ça beau. Et que c'était que 3 euros. Et puis, à peu près la même chose. Mais comme ça. Donc c'est un peu gris. Et vert foncé. Olive. J'aime beaucoup. Et je les ai pris bébés. Parce qu'il y en avait des plus gros. Mais je trouve ça pas très intéressant d'avoir déjà un truc tout fait. Puis au moins, si ça crève et que ça ne se plaît pas à la maison. Et bien, je n'aurais pas dépensé beaucoup. Voilà. Et en plus, ça, je crois que ça se bouture très bien. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle une chaîne de cœur. Mais pas sûr. Je ne me suis pas encore renseigné. Je dirais. Pareil dans un cache-pot. Il y a un employé du botanique qui a balayé par terre. En fait, il y avait plein de déchets. Et j'ai récupéré ça. Le gars, quoi. Donc ça, c'est de la sensei... C'est la plante de la grand-mère, de la belle-mère. Les dents de belle-mère ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça, c'est un pothos argenté. Je crois que c'est ça, en tout cas. Franchement, c'est canon. Donc, voilà. Ça, je la mets dans l'eau. Et ça, je crois que je peux la couper et planter vers le haut dans la terre directement comme ça. Il faut que je m'en renseigne pour faire ça correctement. Et je pense que je vais faire ça jusqu'à ce soir. Voilà. J'avais collé des petits stickers. Donc, j'ai rassemblé ces plantes-là. Elles ne sont pas normalement ici, à part la Monstera. Mais du coup, je les ai tous mis là. Comme ça, s'il y a les larves qui sortent de terre, elles iront directement sur les stickers. Comme ça, s'il y a les larves de terre qui remontent, pour aller s'envoler, elles vont tout de suite aller sur les stickers. Donc, voilà. Ici. Bon. J'en ai vu une fois ici, dans celui-ci, dans la touffe. J'ai vu un moucheron une fois dans la touffe, là, qui volait autour. Du coup, voilà. Ça, je ne sais plus si je vous avais montré. J'aime acheter ça à Ikea aussi. C'est Himalaya, je ne sais plus quoi. Pilea Depressa. Du coup, j'ai un pot avec des billes dedans. Ça, ça surélève le pot et elle peut vivre sa vie. Ça pousse pas mal. Je ne suis pas mécontent de mon petit achat. En Ikea, ce n'est pas cher du coup. Donc, c'est fort pratique. Petit update du bébé. Lui aussi, c'est un nouveau. Je ne l'ai jamais montré. Il y a deux que j'ai achetés tout à l'heure. Enfin, techniquement, en fait, non. Pas tout à l'heure, mais hier. Parce que là, on est le lendemain matin. Ici, j'ai l'Himalaya. Je l'ai mis en bouture. En fait, ça prend vachement vite. Donc, ça, je vais essayer de faire des choses avec pour les offrir. Ici, j'ai le potos que j'ai récupéré à Botanique. qui est du coup dans un normalement bougeoir. Mais en fait, je trouve pratique le système. Comme ça, il n'y a que la tige qui va dans l'eau et pas les feuilles. Et ça évite de pourrir. Mes espèces de sauvegardes du truc qui est en train de mourir là-bas. D'Aloe Vera. Les lavandes que j'ai plantées au début. Et puis là, c'est, figurez-vous, du gingembre. Et il sort sa tête. Donc là, je suis vachement content. Et deux boutures. J'essaye deux boutures de succulentes. Une, pareil, j'avais trouvé une feuille entre deux pots de Sheikia. Du coup, je l'ai ramassé. Et puis, il y a des choses qui sont en train de pourrir. Donc, on verra. Mais normalement, ça, après, ça se dessèche. Bon, ça fait trois semaines au moins. Mais normalement, ça se dessèche. Et ensuite, ça fait soit des racines, soit des pousses à partir de la base de la feuille. Donc, voilà. Et oui, c'est une boîte de steak haché. J'ai également acheté du fil. Parce que l'idée, c'est en fait que celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est vachement attirée par le soleil. Enfin, c'est pas... j'ai l'impression, c'est sûr. Je suis constamment en train de la tourner. Et j'aimerais qu'elle reste quand même haute. Du coup, l'idée, c'est de faire un piqué au milieu. Et d'accrocher quelques feuilles pour qu'elle pousse autour du piqué. Histoire de guider un peu les pouces pour qu'elle reste au milieu et pas qu'elle s'étale vraiment partout. Et que ça me fasse quelque chose de trop encombrant. Je vais m'occuper du coup de la Sansevieria dans de la belle-mère. Ou je sais plus, merde. Enfin bref. Je vais m'occuper de la bouture de cette feuille. Alors, je me suis bien renseigné du coup, c'est... Alors, on peut le faire dans l'eau, mais il faut un nœud. Et là, clairement, c'est pas un nœud, c'est juste une feuille quoi. Donc, quand on a qu'une feuille, on la sectionne en plusieurs morceaux et on la plante dans la terre. Jusqu'à ce qu'elle fasse des racines et qu'elle pousse toute seule et qu'elle fasse en fait des rejets à partir des racines. Et je voulais vous montrer les avocats. Donc, on en a un. Vous vous souvenez que j'en avais gardé que deux. Donc, j'en ai un où il a fait de très belles racines. Et un deuxième qui a déjà poussé dans le sac que j'avais. Donc là, c'est conseillé de mettre en terre une fois que c'est entre 5 et 6 cm de racines. Donc là, on a dépassé carrément. Donc, je l'ai planté. Et puis, adjane que pourra. Du coup, je n'ai pas racheté de petits pots en trucs. Je me suis dit, voilà, je garde en fait les pots de crème et regardez ce que j'ai fait. Donc, j'ai allumé en dessous un briquet et avec une baguette chinoise. Là, vous savez, les trucs pour bouffer. J'ai allumé et vite, j'ai fait un trou dedans. Et voilà. Pareil pour celui-ci. Donc, c'est parti. Je vais mettre ça en terre et puis on se reprend après. Voilà. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. Non, c'est bon. Pour la bouture de la feuille, je l'ai coupé en tronçons et je l'ai planté comme ça. Alors, normalement, la plante, enfin, la feuille poussée vers le haut. Donc, il faut bien, par exemple, la pointe, la mettre vers le haut. Ça pousse vers le haut. Donc, il faut que les racines se fassent vers le bas. Donc, il ne faut pas inverser le sens. Voilà. Il faut faire juste attention à ça, si j'ai bien compris. J'ai arrosé un peu, mais on verra. Dans les deux là, j'ai donc mis l'avocat 1 et 2 et le pothos. Voilà. Et je crois que j'ai de la chance parce que dans le pothos, je suis en train de voir, il y a une racine aérienne. Donc, les racines aériennes qui captent l'air ambiant, l'humidité ambiante, pardon. Et quand on veut faire une bouture, c'est important d'avoir un oeil, pas un oeil, une racine aérienne. Comme ça, on peut débuter un racinage en terre avec déjà la racine aérienne. Voilà. Bon, je vais ranger le bordel que j'ai fait. J'ai de la terre partout. Et voilà. Voilà, en somme, mes petites expériences. Je ne vous ai pas montré ça non plus. Une orchidée. Alors, ce n'est pas Orchidée le nom, mais c'est quoi d'ailleurs ? J'en sais rien. Fila, quelque chose. Des bourgeons poussés. Je suis content. Ça ne sent rien en fait une orchidée. Bon. Je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Du coup, je ferai une espèce de vlog comme ça. Pour vous montrer un peu ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que comme je vous ai déjà dit, moi, ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai fait, ce qu'il faut plus faire, de documenter un peu pour moi. D'ailleurs, toute cette chaîne, c'est pour moi en premier lieu. Et voilà. Donc, je vous retiendrai au courant. Et autre chose, je ne vous avais pas dit, mais dans d'autres vidéos, j'avais testé la mousse à raser mes os. Plus jamais. Plus jamais. Autant prendre un savon et y aller avec du Dove. N'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut éviter de faire. Parce que franchement, je n'y connais rien. Je regarde des chaînes YouTube où les gens s'y connaissent un peu, mais les gens s'y connaissent et tout. Mais bon, c'est long de chercher sur YouTube. Et puis, même sur Internet, ce n'est pas toujours très bien cliqué, je trouve. Alors, je préfère avoir l'expérience de quelqu'un qui sait. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mon compte Instagram. Et en attendant, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Vous pensez quoi des gens qui donnent des noms à leurs plantes ? ... ... ... ... ... ... ...